Musique Bien le bonjour dames et messieurs, c'est encore un énorme plaisir pour moi de vous retrouver Aujourd'hui dans cette nouvelle édition de votre émission préférée, la locomotive des émissions de Buzz ActuPu pour l'encore d'Ivoire Vous êtes bel et bien dans le far-far, recevez votre simple serviteur que je suis, Serge Defalé, la légende Accompagnée aujourd'hui encore et toujours de la charmante, la célébrissime, celle qui a les questions dérangeantes, la sublime Yumi Bonjour Defalé, bonjour Yumi, comment tu vas ? Super, mais mon bien Bien aujourd'hui c'est une émission de peur, une émission qui va déranger, qui va bousculer parce que je le sens Parce que mon évité de ce jour c'est quelqu'un de géantissime Il est comment ? Oh non, il est grand Pas forcément de par sa taille, mais il est grand de par son talent Parce que je dirais pour le définir qu'il fait partie des fers de l'once de la musique reggae en Côte d'Ivoire A l'époque nous étions très petits, il avait une chanson que j'adorais quand j'écoutais, souvent je courais dans le quartier et je me comportais un peu comme le gars de qui il parlait dans la chanson Mais j'aurais le temps tout à l'heure de lui demander de frédonner cette chanson afin que nous nous ravivions la mémoire, nous nous ravivions les souvenirs C'est une légende de la musique africaine et ça fait un bon moment qu'il a un peu disparu de la scène mais en ce moment il est de retour avec un nouvel album Dames et messieurs, je vous demande de recevoir ici son allénement dans cette émission phare phare inédite, le grand Serge Cassi Bonjour l'artiste Bonjour Dufali, tout le plaisir est pour moi Franchement émission à part, très content de te voir grand frère Tout le plaisir pour moi de te retrouver après tant de temps Vraiment Tu me permettras aussi de saluer ta couronne matrice qui est juste à côté De saluer le responsable de la chaîne qui est un ami personnel que je retrouve après tant de temps aussi Et de saluer aussi tous les téléspectateurs parce que vous me donnez l'occasion de me retrouver dans leur salon Et c'est un réel plaisir pour moi après tant de temps Vraiment plaisir partagé Mais grand frère, avant d'entamer tout ce jour, moi ça c'est personne grand Il faut que tu fasses la partie là Si tu vois Grand, il faut que tu fasses Appelle à K Appelle le prix à K Tu es mon grand ce connex Bon, si tu insistes J'insiste Je vais le faire pour la cause Voilà C'est pas d'anniblo T'as pas dit tu payes C'est pas d'anniblo T'as pas dit tu vles Et ton cuillère dehors Oh yeah Aujourd'hui il y a un drap Voilà Ah non Mais est-ce qu'il est informé qu'il puisse, il se prie qu'il y a un drap aujourd'hui là ? C'est pas, pas Ben je vous suis toutoui pour qu'il y a un drap Alors, Serge Cassie, l'on vous connaît pour votre franc-parler Assez, on va dire assez un peu pertinent Est-ce que vous avez changé, vous avez gardé ce tempérament ? Ben je suis convaincu que vous aurez le temps de le savoir Et de, comment ça, de gens pendant toute l'émission Par rapport à toutes les questions que vous allez me poser madame Après moi je peux le constater Mais est-ce que les téléspectateurs le sauront tout comme moi ? Je le pense, je le pense parce que Le Serge Cassie qui est parti Peut-être qu'il a encore mûri Mais il est resté égal à lui-même Depuis les 33 années où il s'est lancé dans la musique Et qu'il est un artiste engagé Donc on aura encore droit, je dirais, ce nouvel album Quel est le titre déjà ? L'album s'appelle Le Ressiciter Le Ressiciter, waouh, c'est long de sens Le Ressiciter, alors c'est un album, je dirais, peut-être qui relâche un peu votre vie Depuis votre parcours en exil, en Europe et tout ça jusqu'aujourd'hui Disons que c'est un album C'est un album qui vient de mon cœur Oui J'ai pris 12 années pour faire cet album Parce que quand je quittais la Côte d'Ivoire J'avais commencé en 2010 Avec mon ami frère Kaku Honoré Qui a assuré les arrangements Ici et avec Échantillon C'est les deux qui venaient de mon studio Quand j'étais encore résident ici Et avec lesquels je travaillais pendant une année Quand la crise est arrivée Je suis parti avec tous les éléments Là-bas, donc pendant toutes ces années J'ai rejoint Georges Kouaku à Washington D'accord Et nous avons travaillé aussi dans son studio Et après nous sommes allés dans un des grands studios reconnus en matière de musique reggae à Washington Lion & Fox Où enregistre parce que c'est Mon rêve c'était de pouvoir avoir le niveau de son Que Bob Marley, Peter Toche et autres Qui nous ont produit des choses faramineuses Et qui étaient pour nous des personnes référentes Tu comprends ? Et j'ai réussi à le faire avec cet album Parce que je suis allé dans l'autre studio où ils enregistrent Où Georges Parce que Georges joue avec ses différents grands groupes Que nous avons connu les Wallers Les Burn Spears Comment ça ? Les Courtier Georges joue avec tous ces grands groupes C'est les Jamaïcains Donc on est allé à Lion Fox Et Lion Fox lui-même est un grand niger son reconnu Qui a mixé Les Burnes et autres Et qui a travaillé, qui a mixé cet album Qui l'a masterisé Et qui est sorti 12 années aujourd'hui Donc on est revenu avec cette grosse position-là Pour le proposer On a fait 13 titres 13 titres Vraiment où chacun retrouvera un peu Parce que j'ai privilégié J'ai écouté mon public Pendant toutes ces années Toutes mes chansons en Apollo Ont été appréciées par mes fans D'accord, donc les chansons en Apollo Mes chansons en Zima Donc eux tous réclamaient que je chante en Apollo Mais comme je ne peux pas toujours chanter en Apollo Mais sur cet album J'ai privilégié Je les ai écoutés Donc j'ai fait 10 titres en Apollo Pour eux Et 3 titres en français Donc ça va être 13 titres Ça peut être à dents Comment ? On n'est pas tous Apollo en produit Oui, j'ai fait 10 titres Vous savez, c'est ce qu'on n'a pas besoin On n'a pas besoin de comprendre ce qu'il dit Pour aimer ses chansons On n'a pas besoin de comprendre ce qu'il dit Parce que mes chansons Parle à la place du sens Que je donne aux chansons Parce que quand je chante Il y a un fond Et puis il y a une forme Mais la plupart de ceux Qui ont aimé mes chansons Mes chansons en Apollo N'ont pas forcément compris Mais ils ont aimé Le produit que je lève La chanson que je lève Donc je voulais leur faire plaisir Dans cet album-là D'accord Mais grâce à l'adversaire musicale Telle que le PA Les maladies à confirmer Les DJ congératés Les bébés sans os de menthe Tu n'as pas fait des tapés poteaux ? Vous savez Chacun à son époque Je m'appelle Serge Cassi C'est l'exemple Et depuis 33 ans Je me suis toujours appelé Serge Cassi Et la marque déposée La marque déposée Serge Cassi est arrivée Avec un produit de référence internationale Je me suis donné tous les moyens Au même titre que les Bernie Aujourd'hui qui sont J'ai mis tous ces moyens-là Pour venir proposer aux Ivoiriens La musique Ma musique et toutes les sonorités Qu'ils ont l'habitude d'entendre À partir de l'Angleterre À partir des Etats-Unis Je suis arrivé à ce niveau-là Donc je ne préjugerai pas Que les autres n'ont pas Ne font pas une bonne idée D'ailleurs j'aime bien Ok ? Mais Serge Cassi est arrivé Avec la marque Serge Cassi Mais il ne faut pas oublier non plus Que vous avez quand même disparu De la scène depuis J'ai pas disparu Vous avez des nombreuses années ? Non, je rectifie Et il faut le rectifier J'ai pas disparu de la scène D'accord Non Je suis parti en exil 12 années 12 années Mais en exil où j'étais en France J'ai tourné pendant 12 ans Malheureusement La plupart des singles et des albums Que j'ai faits Ne sont pas sortis en Côte d'Ivoire C'est pour ça certainement C'est pour ça que c'est pas certainement Que vous n'avez pas entendu Vous avez pensé que j'avais disparu Parce que j'étais présent Sur tous les réseaux sociaux J'étais présent sur mes clips Mes concerts Au New Morning Mes concerts Dans tant que temps J'étais présent Donc tous ceux Qui étaient sur les réseaux sociaux Savaient que Serge Kassi tournait Mais grand Est-ce qu'on te suivait pas plus aussi Par rapport à tes positions politiques Que ta musique aussi ? Moi ça me fait plaisir Qu'on me suive même Avec mes positions politiques Parce que c'est ça Qui fait Serge Kassi Serge Kassi On l'aime ou on l'aime pas Et puis je veux rectifier des choses Parce que vous savez On n'est pas allé On n'est pas allé On ne sait que Serge Kassi N'est pas venu dans la musique Parce qu'il n'a pas Parce qu'il a échoué quelque part La musique que je fais C'est quelque chose que j'ai aimé Je suis parti à l'école J'ai fait des études supérieures Quand je suis rentré dans la musique C'est parce que je voulais faire la musique J'ai fait ce que les parents voulaient Et quand j'ai fini Quand j'ai fini Des études dans les années 90 Je suis allé faire la musique Donc je sais ce que c'est Qu'un artiste dans la société Parce que notre métier Il y a beaucoup qui sont entrés Mais ils ne savent pas Ce que c'est que notre métier Moi Je sais ce que c'est Qu'un artiste dans la société C'est pour ça que je joue ce rôle Un artiste C'est les artistes Qui ont révolutionné le monde La voix de son voix C'est les artistes Qui ont révolutionné le monde Si le monde il est aujourd'hui Ce qu'il est C'est parce qu'il a existé Des artistes Dans les temps anciens Comme le Karl Marx Comme le Prudon Comme les trucs Qui ont écrit Qui ont élevé des voix Qui ont fait Qui sont engagés Pour réveiller la conscience Des peuples Et ce qui a emmené Les peuples Quand on dit Ouvriers du monde Réveillez-vous Quand ils ont dit Parce que les Karl Marx C'était les enfants De bourgeois Mais ils sont descendus Dans l'arène Ils ont écrit Les fontaines Ils ont écrit Pour révolutionner le monde Ce sont les artistes C'est ce rôle-là Que je joue Moi j'estime que Si tu es un artiste Tu n'as pas l'occasion De 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 La voix De ton peuple Pour réveiller la conscience Pour dire tout ce qu'on dit Tout bas Pour permettre à nos dirigeants D'améliorer leur gouvernance D'améliorer les conditions Des peuples Alors tu n'as pas joué ton rôle d'artiste Après vous ne pensez pas Que vous allez un peu trop fort Dans ce que vous faites Faut ou pas Je m'agnagne Je joue le rôle D'un artiste L'artiste c'est celui Je m'agnagne du tout Un artiste Un artiste Un artiste Un artiste C'est celui Qui Si tu veux Qui est le miroir De la société Donc aujourd'hui Je répète encore Un artiste C'est le miroir De la société Si tu n'es pas le miroir De la société Alors tu n'es pas un artiste Donc Pour vous rejoindre Donc tous ces artistes En ce moment Qui voient qu'il y a pas mal De choses qui se passent En Côte d'Ivoire Et qui ne Comment on appelle ça Qui ne militent pas Pour ces causes là Ce ne sont pas des artistes Ce ne sont pas des miroirs Des fans De la population C'est fort ce que vous dites Parce qu'on a des artistes Qui ne veulent pas vraiment S'impliquer Mais ça ne veut pas dire Madame Voilà Madame Interprétez Ce que Ce que Ce que vous voulez Ce que j'ai dit Moi je n'interprète rien Je pose juste une question Ce que j'ai dit Il est simple On a pas mal de grands artistes Maintenant Il y a des gens Ce que j'ai dit Il y en a qui veulent jouer Ce rôle d'artiste Et il y en a qui ne veulent pas Jouer ce rôle d'artiste Que je respecte Mais je dis Ce que je suis Ce que je considère Ce que j'ai appris De rôle d'un artiste Dans la société Ça dit C'est-à-dire qu'il y a des bases Qu'il y a des bases Que je dépose Je vous dis Voici le rôle D'un artiste Dans la société Maintenant Il y en a qui disent Ce rôle-là Il ne peut pas le jouer Ça n'engage que Moi je joue ce rôle-là Adviens ce que pourra Et depuis 33 ans Vous avez vu Ce que j'ai vécu De difficile Par rapport à mon engagement Mais je l'assume Pleinement Parce que C'est le rôle Que j'ai décidé de jouer Dans la société Avant de partir de ce monde Terminé Le grand frère Alpha Blondi Il avait fait une sortie Et tu l'as recommandé Dans sa sortie Tu as fait une autre sortie Aussi pour le contrecaler Parce que tu n'étais pas d'accord Avec ce qu'il avait dit Ah bon ? Aujourd'hui Quels sont vos rapports ? Bon je ne me souviens pas De cette partie-là Mais bon Je voudrais Je voudrais Mettre fin Parce qu'on m'a toujours posé Cette même question Oui À cette émission-là Franchement Je voulais seulement mettre fin À À À À cette histoire Je ne veux plus répondre À cette À cette question Pour 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 beaucoup de raisons Parce que je ne veux pas en faire Ma tasse de thé D'accord ? Franchement Je voudrais Je voudrais seulement dire que Je Je voudrais qu'on passe Là-dessus Et qu'on Et qu'on passe à autre chose Parce que Ça fait Mille fois On me pose cette question Comme si Ça devenait Ma tasse de thé Or je ne veux pas moins Je veux Je veux garder De bons souvenirs Si tu veux De 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 avec mon grand frère. Voilà, donc avançons. Racontez-moi un peu l'histoire de cette chanson que j'aime bien de vous. Merci. John Brie. John Brie, on était dans les années du multipartisme. On a vécu des moments de parti unique dans la plupart des pays de la sous-région où il y avait des hommes liges, des leaders, des présidents ligent que les peuples africains considéraient comme des dieux qui étaient la pluie et le beau temps. C'est-à-dire que quand tu les vois dans la télé ou bien on ne les voyait qu'à la télé ou on ne les voyait que de loin avec des comptes, mais enfin pour nous c'était des dieux. Et puis avec les décisions prises à la boule où on a dit bon maintenant les partis uniques c'est fini parce que c'est eux là-bas les blancs qui décident toujours de ce que on doit faire demain dans nos pays africains. On a décidé que maintenant les partis uniques c'est fini, maintenant il faut aller au multipartisme et puis cette période a permis au peuple de comprendre que les personnes qu'ils ont considérées comme des dieux en fait n'étaient pas des dieux, c'étaient des hommes comme eux. Parce que ces moments-là ont permis à des personnes insignifiantes dans les armées de bousculer cette hiérarchie qui était là, tu comprends ? Donc, j'ai essayé à ma manière de présenter la chose comme dans le... ça veut dire que je vous ai dit tantôt que quand je compose une chanson, il y a la forme et puis il y a le fond, il y a le fond, c'était John Brie. John Brie qui représentait ces personnes et tout ça et maintenant je l'ai mis dans le quartier pour que ça fasse rire, pour qu'on puisse s'intéresser un peu. Le message que... On a commencé à déraciner des intouchables. C'est-à-dire que dans le quartier, on a commencé à déraciner des intouchables. Le quartier, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est dans le pays. Tu vois, c'est-à-dire que voilà, c'est un peu l'histoire de John Brie. Puis c'est un peu, ça allait un peu même dans le sens de... C'est pas Danny Bloch. Oui, c'est-à-dire que c'est un peu dans la même sphère. Mais ce personnage, du coup, correspond un peu quand même. Ce jeu, monsieur... Bacarie, il s'appelle Bacarie. Bacarie, oui. C'est-à-dire qu'on néglige, qu'on sous-estime, mais qui, au fond, est quelqu'un qu'on devrait craindre. Non, je ne pense pas qu'on puisse... En fait, je suis un artiste. Souvent, on dit, c'est un artiste qui fait de la politique. Mais en fait, ceux qui le disent, ignorent ce que c'est que la politique. Madame, la politique, c'est la gestion de la vie de tous les jours. Je répète, la politique, c'est la gestion de la vie de tous les jours. Quand quelqu'un te dit, tu fais de la politique, c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est que la politique. Parce qu'il n'y a pas de personnes qui sont sorties devant leur maman pour faire de la politique et qui concernent nos vies. Bien sûr. Et puis, il y en a d'autres qui vont subir cette politique-là. Tout le monde a le droit de parler de ça parce qu'il s'agit de la gestion de leur vie au quotidien. C'est pour ça que quand je vois des gens qui disent, toi, tu fais de la politique, je me suis dit, oh, quel ignorant. Tu ne sais même pas de quoi ils parlent. Parce que moi, parlant de ça, je parle de ma vie, je parle de la vie de mes enfants, je parle de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Et on a le devoir et le droit de parler de ça. parce que si on a permis aux gens de gérer nos vies, c'est parce qu'on a voulu. Donc, on peut au moins leur dire, non, ici, là, ce n'est pas bon. Ça, là, c'est bon. Ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Et c'est le rôle que tout citoyen dans le monde, dans les pays, doit pouvoir le dire. C'est pour ça qu'on dit, en Occident, c'est comme ça que ça se passe. Tout le monde peut dire au président, voilà, c'est comme ça. Ça se passe comme ça. Et ça doit se passer en Afrique, comme ça. Donc, c'est vrai qu'en Afrique, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a... Ce qu'ils se permettent de faire dans leur pays, là-bas, ils ne le permettent pas qu'on le fasse. Mais c'est ça, c'est ça le sens de notre combat. Notre combat, c'est de pouvoir être libre. C'est de pouvoir être libre de dire, de faire, de conduire notre avenir, nous-mêmes, de décider de nous-mêmes ce qui est bon pour nous. D'accord. C'est tout. En vous entendant parler, j'ai le plus en entendre le président Laurent Babou. Est-ce que depuis votre tour de l'exil, est-ce que vous êtes allé déjà le saluer ? Bon, je voulais te rassurer. Oui. Le président Laurent Babou est mon mentor. Il est mon père, il est mon référent. Et je peux te rassurer encore qu'il m'a reçu deux ou trois fois. Deux ou trois fois. Et il va encore me recevoir, me recevoir et me recevoir. D'accord. Depuis votre retour en Côte d'Ivoire, entre celle Côte d'Ivoire que vous avez laissée avant votre départ et celle que vous retrouvez à votre retour, est-ce qu'il y a eu du changement pour vous ? Si oui, sinon, lesquels ? Euh... Deuxièmement, on me demande, on me demande quand tu es revenu dans la Côte d'Ivoire, comment tu trouves Abidjan ? C'est Abidjan beau ? Est-ce que c'est beau ? Est-ce que c'est temps ? Est-ce que j'achèmement ? Je me... Je prends... Je prends... Je réponds difficilement à cette question. Pourquoi ? Je prends difficilement à cette question parce que... Euh... Je suis venu retrouver mon pays. Je suis en train de savourer l'amour, la fraternité que j'ai retrouvée dans mon pays. Je veux... Je veux le... Je veux vraiment le savourer. Je suis venu dans ce pays. j'ai constaté un certain nombre de choses. Un certain nombre de choses. J'ai trouvé mon peuple très crispé. J'ai trouvé mon peuple apeuré. J'ai trouvé mon peuple qui fait beaucoup plutôt attention. Non, il y a des choses que tu dois dire. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Intimider. Tu es intimidé. On dit non. Si tu dis ça, on va te mettre en prison. On va faire ça. Enfin, j'ai trouvé un... Un manque de liberté d'opinion. Un peuple apeuré. Un peu apeuré. Un peu apeuré. Et j'aurais souhaité que cette situation se décrispe, qu'on puisse trouver des ouvoiriens heureux d'être ensemble de dire sans avoir peur que quelqu'un puisse venir les prendre ici. Enfin, je veux... C'est cette Côte d'Ivoire que je veux retrouver. Alors, est-ce que tu as pu revoir aussi, disons, ton ancien compagnon de la Galatie patriotique Charles Bleugoudé que vous êtes rencontré ? Écoute, on a passé douze années ensemble là-bas. Donc, on était tout le temps ensemble et là, on est venus, on n'a pas eu... Avec ces activités, on n'a pas eu le temps de tout se voir, mais on se parle. Vous parlez. D'accord. C'est-ce que c'est... J'ai une question un peu pertinente que je vais vous poser. Je pèse mes mots. Je vous suis tout de suite. Vous êtes un artiste reggae interplanétaire qui a de l'inspiration, on va dire souvent, imaginaire. On se demande où est-ce qu'il tire ça, ces textes, comment il les compose. Est-ce que vous prenez des produits dopants pour stimuler cette intelligence-là pour écrire vos textes ? C'est drôle. Bon, oui, que je ris parce que depuis que je suis né, je suis né à Trècheville. Oui, Trèche Town. Trèche Town, à l'habitat Arras. Oui, ça, c'est chez nous, ça. Vous comprenez, c'est de la marque que je suis né. C'est la Arras. Mais paradoxalement, depuis que je suis né aujourd'hui, ça va faire une soixantaine d'années, je n'ai jamais fumé dans ma vie. Waouh. Je n'ai jamais bu d'alcool dans ma vie. Encore moins, prendre de la drogue. J'ai fait mes scènes avec, en possession de toutes mes facultés. Donc, quand c'est qu'à s'il est en train de dire quelque chose, il est en possession de toutes ses facultés. Il est zen. Il n'y a pas, il est détaillé. Je déteste l'alcool. Je déteste la drogue. Je déteste fumer. Je n'ai jamais fumé dans ma vie. Je n'ai jamais bu d'alcool dans ma vie. Et je me sens zen et mieux comme ça. Est-ce que vous traitez de fou, alors ? Écoutez, on va traiter tout le monde de fou. Même bon malheur, on a traité de fou. D'accord. Ce n'est pas grave. Vous avez eu récemment un félicité au Bans sur la toile. Est-ce que pour vous, on va dire quoi ? C'est le meilleur artiste ivoirien ? Non. Il y en a tellement. Non, il ne faut pas qu'on fasse des amalgames sur ça. Non, je n'ai pas forcément félicité au Bans parce que les autres n'étaient pas. Non, non. En fait, je dis que, j'ai mes ajoutés de main, je me souviens une fois, j'ai écouté, parce que j'étais loin du pays et je prenais le temps d'écouter un tapis. Je suis tombé une fois sur un clip et il s'appelait au Bans. J'ai aimé ce qu'il a fait. Avec la salopette et tout. J'ai fait un poste pour les féliciter. Ok ? Il y a beaucoup que je suis et j'aime bien ce qu'ils font. Musicalement parlant, est-ce que vous pensez qu'il y a du travail à faire sur la plateforme ici en Côte d'Ivoire ? Par rapport au Burida, la gestion des artistes, est-ce que vous pensez qu'il y a un travail qui est à faire ? Écoutez, il y a toujours beaucoup de choses à faire. On n'a pas, on ne s'arrête pas d'améliorer tout ce qu'on fait. Ce que je peux dire, moi, Serge, par rapport à ce que je constate, j'ai l'impression qu'on ne valorise pas ceux qui sont les plus performants. Les plus performants. Quand je dis les plus performants, ceux qui réellement se battent pour donner de l'excellence à la musique qu'ils font et tout, j'ai l'impression qu'on ne tarde pas à récompenser pour si peu. D'accord. Vous avez des noms, par exemple, de ces personnes ? Non, non, je ne ferai pas de jaloux. Je ne ferai pas de jaloux, mais je ne ferai pas de fameux. Mais ce que je remarque, c'est ce que je répète, je dis que ici, on donne des prix pour si peu. D'accord. On donne des prix pour si peu et on les donne aux personnes qui ne sont pas les plus méritantes. D'accord. Et ça me désole. Ça me désole parce que je me souviens dans le temps, enfin, à notre temps, à votre temps, parce que c'était à notre temps, il n'y avait pas Internet. Oui. À l'époque, déjà, il n'y avait pas Internet, donc les choses n'allaient pas. Il n'y avait pas Internet, non. Quand on dit lui, c'est une star, c'est vraiment une star. Ne passez pas à la télé de n'importe qui. Quand tu passes à la télé, c'est que tu es performant. Tu comprends ? Et donc, quand tu te souviens de cette époque-là et que tu vois ce qui est, je ne dis pas que tout est mauvais parce qu'après, il ne faut pas en aller jusqu'à s'il y a 10, c'est compliqué, tout ça. Je dis que il y a beaucoup de choses à faire parce qu'on a, moi, je vais vous dire une chose, il y a une chose que j'ai remarquée. Vous savez, aujourd'hui, on récompense même les personnes qui ont eu un million de vues ou 150 000 vues, enfin, des vues. Mais pour moi, on est en train de tuer, on est en train de tuer. C'est-à-dire, avant, on récompensait les artistes qui ont vendu. On dit, il a vendu 100 000, 200 000, 400 000, il a vendu. Il suffit d'ouvrir Internet pour regarder et on dit, il est fort parce que tout le monde allait regarder ce qu'il a fait sur YouTube. pour moi, on est passé à côté de... L'industrie musicale ivoirienne va à la déchirance. Non, pas forcément ivoirienne, non. Je ne parle pas parce que c'est... C'est mondial. C'est mondial. Elle est mondiale. C'est-à-dire qu'on est en train de nous pousser à la paresse. Après aussi, est-ce que ce n'est pas les mentalités qui changent, l'air aussi qui change, les gens se mettent à la numérisation, tout ça aussi ? C'est pour ça que je dis que l'air qui a changé est en train de tuer les valeurs intersectes. C'est pour ça que c'est la conséquence de l'air qui a changé. Tu comprends ? C'est ce que je critique en fait, mais ce n'est pas que je dis que ceux qui font sont mauvais. Non, il ne faut pas qu'on confonde les choses. Moi, j'ai envie de critiquer l'air qui a changé et qui n'amène pas aux gens de travailler pour qu'on dise que c'est ceux-là qui sont les meilleurs. Mais on ne récompense généralement pas les meilleurs. D'accord. En parlant de récompense, vous avez eu à faire une chanson en hommage à RFK. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Bon, tout le monde connaît ce que Ful a fait pour Celskassi. Et ceux qui ne le savent pas, ceux qui sont nés derrière vous. Oui, c'est pour ça que je vais expliquer. Ceux qui nous ont suivis savent que nous, nous sommes les enfants de la télévision ivoirienne. Bien sûr. OK, on a été créés, on a fait notre apprentissage, notre structure musicale par la télévision ivoirienne et la radio. OK ? On a fait tous les concours avec Ful. Ful, nous, Ful, en courant nous. Mewé, Serge Kassi, Ful Azumé, Jack Téry, Ful a cru en nous si on était cette génération. Parce que Ful fabriquait, en fait, il fabriquait les artistes. Quand Ful t'appris et t'a fabriqué, tu deviens une star dans ce pays. Tu comprends ? Et moi, j'étais un artiste en herbe. Je n'avais pas de télé et je n'avais pas d'albums sur le marché. OK ? Mais Ful, croyamment, il m'a fait passer à toutes les émissions stars du pays. À tout moi, que Ful était là, il me faisait passer pour que quelqu'un me remarque et qu'il me produise. et j'ai fait presque tous les podiums à Ful. De 80 jusqu'à 87, mon dernier podium, Ful me faisait passer partout. Donc, c'était un espoir pour moi de devenir comme les autres qui l'ont aidé. Qui l'ont aidé à être comme Alpha et tout, avec qui on était ensemble, des élèves Ful. Oui. Et puis, Ful est décédé un matin. Pour moi, c'était un choc parce que celui sur lequel je comptais pour être pour le podium, il a fait de moi ce que je suis. Et puis, je n'ai pas encore. Et puis, Ful meurt le 20 janvier 89. Et moi, c'est en juillet 90 que je sors, j'ai un producteur et puis je sors mon album. Et le seul regret que j'ai eu, c'est que Ful n'a pas eu le temps de voir ce que c'est devenu. Oui. Et, 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 j'ai prié Dieu pour que je puisse créer, je puisse écrire une chanson pour pérenniser Ful. D'accord. C'est comme ça avec Georges, nous sommes entrés au studio, j'ai sorti Pleurant Ful. Où, j'ai imaginé, je suis allé voir Soko Modeste, il a dit, la voix, le disque de Ful, pardon, donne-moi ça pour que je mette ça dans ma chanson. et ça va permettre à Ful, aux générations qui vont venir d'entendre Ful, de savoir qui était Ful, qui était Ful et tout. Et puis bon, j'ai sorti Pleurant Ful dans mon premier album qui a vraiment traversé le temps. même aux infos, malheureusement, sa tombe qui est complètement débraillée et tout. Est-ce que, pour vous, à qui il a rendu service, vous n'allez pas partir un peu, essayer de, on va dire, honorer sa dernière demeure. Bon, disons que... Parce que de tous les artistes à qui il a su révéler, bon, il n'y a pas quelqu'un qui allait faire quelque chose. Et comme moi, j'ai vu ça à la télé, je peux vous dire que j'ai eu le cœur meurtri. J'ai eu telle... Ça n'a pas... Vous savez ce que vous dites ? Ça n'a même pas... On n'a même pas entendu... On n'a pas entendu un U, une année. Quand on a fêté, quand on a fait le premier anniversaire de Ful au stade Champloo, oui, tout le monde est parti. C'est-à-dire que c'est comme si Ful était parti et puis bon, c'est terminé. J'avais même fait une chanson avec David Taïro où j'ai dit « On t'a oublié, Ful ». Oui, j'ai vu cette chanson. « On t'a oublié, Ful ». Parce que j'avais constaté que tout cet engouement qu'on a fait au-dessus de Ful, une année, deux années après, tout le monde est parti. OK ? Et c'est après que j'ai vu avec quel ministre on a commencé à décorer. On a décoré, on a ressorti Ful. On a commencé à t'attendre et j'ai dit « Bon, OK, on n'a pas... » Les gens ont compris que Ful... Moi-même, dans cette chanson, j'avais demandé au gouvernement de... Par exemple, quand on est en train de faire le palais de la culture, j'ai dit qu'on pourrait mettre le palais RFK de la culture pour Périniser Ful. Lorsque vous dites, je le partage. Et comme je viens d'arriver, je me dis « Bon, on verra ce qu'il y a à faire. » Comme Youmi le dit si bien, j'avais vu ça aussi parce que ce n'est pas très intéressant à voir avec ce grand homme qui a été une lumière je dirais pour tous ces artistes de cette génération qui sont aujourd'hui des personnes qui sont des légendes où, voilà, il faut vraiment penser à faire quelque chose pour ça. Enfin, comme maintenant vous en parlez, écoutez, il y a encore Banama de Bac qui est vivant et encore vivant. La famille de Ful à qui je parle et son oncle avec qui j'étais de l'écouté, à ce moment-là, on aura l'occasion de... Alors, on va retourner du côté de ton exil. Je voudrais te poser une question qui me tient à cœur. Comment est-ce que tu as vécu tous ces moments loin de ta terre natale ? C'est quand même 12 années. Oui, je le dis tantôt et je vais encore le dire ici. Je ne souhaiterai jamais l'exil à mon ennemi. à ton pire à ton pire. À mon pire, parce que... Oui, parce que ce n'est pas évident de partir... Parce que l'exil, on fait l'exil quand on est forcé de le faire. Quand on est obligé de tout abandonner pour partir pour sa vie. Et quand tu arrives dans un monde qui n'est pas le sien, c'est compliqué de reprendre tout à zéro. C'est ce que nous avons vécu et beaucoup de nos amis ne sont pas revenus. C'est pour ça que cet album, je l'ai intitulé « Ressusciter ». Parce que le Seigneur m'a permis, moi, de revenir avec d'autres personnes. Alors que il y a beaucoup de nos amis aussi qui sont revenus dans une caisse. Malheureusement. Malheureusement. Et qu'est-ce que tu penses quand tu entends Soro Guillaume qui dit qu'il est en amas qui n'est plus en exil désormais qui vit normalement ? Guillaume Soro est aujourd'hui en exil. mon souhait c'est que Guillaume se re-rentre. OK. Parce que c'est un enfant de ce pays. Je pense que quand j'étais à Paris et que Kakabe était venu nous chercher, j'ai été celui-là qui a dit à Kakabe « Je veux faire une doléance. Je veux demander. Je voudrais que vous dites à M. le Président Alassane Ouattara il a daigné nous faire venir aux choses. On l'a remercie. Mais qu'il aille encore plus loin. Qu'il aille encore plus loin en faisant rentrer Guillaume Soro et tous les autres idées qui sont encore dehors pour qu'on fasse, on mette fin à cette crise post-électorale de 2002 qui dure jusqu'à aujourd'hui. Il faut qu'on mette fin à ça pour que la Côte d'Ivoire puisse se répartir sur des débats nouvelles avec tous ses enfants. Ça, c'est la prière que je peux profiter pour qu'on retrouve cette Côte d'Ivoire d'antan où l'Ivoirien était, 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 on était tous ensemble. Même dans les problèmes d'antan, on savait où ça était. On était tous ensemble. On vivait. On était heureux. Aujourd'hui, on est crispé. Aujourd'hui, quand tu es assis dans le débat, c'est long. Il faut qu'on sorte de ce truc à Sabusa que je réitère encore ce que j'ai dit. Il faut que tous les enfants de ce pays rentrent, se retrouvent tous de nos leaders Bagbo, président Ouattara, et puis qu'on puisse se répartir sur de nouvelles bases. Ça, c'est mon souhait. D'accord. Pour mettre un peu d'humour dans cette petite tension, le jour de votre conférence de presse, il y a eu un incident. Ah ouais ? Et je me suis dit, mais attends, ce monsieur est lac basse, mais il ne veut pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? On veut commencer le mouvement que le courant se coupe trois fois. Trois fois. Pourquoi ? Pourquoi ? Ben, écoute, je pense que je pense que c'était les aléas c'était les aléas de la technique. Trois aléas de la technique ? Oui. Successivement comme ça ? Trois aléas. Oui, c'était trois aléas de la technique. Mais les choses sont revenues depuis, bon, le truc s'est bien passé. Je regardais, je regarde le truc et je ne comprends pas tout le monde était suppris. Dès qu'on veut commencer, ça se coupe. Trois fois. Mais tu as dû remarquer que j'ai dit qu'ils sont tous vaincus au nom de Jésus et puis on est parti. Donc, des traquets viennent jusqu'à dans la conférence de presse pour... Ils sont tous vaincus au nom de Jésus et puis c'est reparti. Repartons. Quel bilan faites-vous de votre carrière, Serge Cassi ? Oh, je pense que quelqu'un me l'avait déjà posé et je lui ai dit et je vais aussi te dire que quand je fais un bilan, c'est un bilan mis par coup puisque je suis encore dans le... dans la route pour aller jusqu'au bout. C'est le chemin pour aller jusqu'au bout. Mais je pense que si je suis invité sur ce plateau et je suis invité dans le truc, ça veut dire que je tiens encore la route et que mon bilan est positif. Récemment, on a eu la disparition d'un grand homme des médias que vous connaissez bien qui était un ami à vous, Baba Kou. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris son décès ? J'avoue que Baba est un frangin pour moi. Franchement, on a fait beaucoup d'émissions ensemble et puis bon, il a... il a été très positif envers moi. C'est un frangin, franchement. Et sa mort, son décès m'a beaucoup fait très mal. C'est vrai que pendant 12 ans, on ne s'est pas venu parler. Mais quand je suis arrivé, j'ai appris son décès. Je ne savais même pas qu'il était décédé en France. C'est après qu'on m'a dit qu'il était à Paris qu'il était décédé. Vraiment, je profite de ce temps d'Athènes encore pour présenter toutes mes condétences à sa famille, à ses enfants et tout. Merci. Alors, grand frère, notre mission tient bientôt à sa fin. Ça a été très bref, très court parce que moi, j'ai encore beaucoup de questions à te poser. Mais bon, on ne va pas faire pas de... On ne va pas faire pas de... Mais je suis prêt à revenir en tout cas. Alors, grand frère, c'est vrai que tu as déjà donné certains messages, mais quel est ton message, ton mot de fin, ce qui te tient à cœur, le ressusciter. Qu'est-ce que tu peux dire à ta nation aujourd'hui ? À travers tout ça. Je voudrais déjà dire merci à tous ceux qui ont concouru depuis le gouvernement, depuis le président Ouattara, le président Babou, Laurent, parce que tous ces personnels-là ont concouru à ma venue en Côte d'Ivoire. Je voulais remercier tous ceux-là, Kakabe, qui n'est plus ministre du Mère, qui a contribué à nous faire venir François Quincy, Gadi Séni et autres sous l'impulsion du chef de l'État, du premier ministre et du président Laurent Babou. Je voulais remercier toutes ces personnes-là et leur dire que je suis venu avec mon produit de nécessité. C'est vraiment quelque chose que je voulais leur offrir parce que 13 titres, ça veut dire 12 années, chaque titre, c'est 12 années d'absence plus un goissou que je leur offre. Et puis bon, j'ai un concert aussi de retour en mars prochain, c'est vraiment au Palais de la Culture. On aura le temps de communiquer là-dessus et donc je voudrais que chacun se propose cet album-là. Et puis vraiment, ce que je leur propose, cet album-là, il a de belles factures et ils m'en diront quand ils vont écouter cet album-là. Il est disponible où ? Dans tous les bacs. Il est disponible en clé USB, il est disponible en CD, il est disponible en disque et il est disponible en téléchargement sur toutes les plateformes de la toile. Dans les FNAC, dans ce coup, c'est partout, même dans toutes les scènes de station. Du côté de la France. Du côté de la France. Bientôt, on est en téléchargement partout dans le monde. OK. Alors, dames et messieurs, le ressuscité, le nouvel album de Serge Cassie vient déjà disponible dans les bacs, comme il a dit, pour que vous le cédiez parce que c'est un artiste de belles factures, c'est une légende, c'est quelqu'un qui a des tests très poignants et vraiment, je vous le conseille parce que moi, j'allais prendre Mercedes même tout à l'heure. Alors, merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis les quatre coins du monde. Merci. Merci à tous de nous suivre tous les samedis à 17h, à midi, pardon, les samedis et dimanche à 17h. Et merci à Santiago, Soko, Anibé Junior, toute la poste propre et ceux qui nous suivent depuis l'étranger. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501